Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler du matériel qu'il faut pour débuter une chaîne YouTube. Donc avant de commencer ma chaîne YouTube, comme tout le monde, je pensais qu'il fallait 100 et 1 main accessoire et avoir des produits vraiment de qualité pour pouvoir débuter dans ce monde là, dans ce domaine là, pour avoir quelque chose d'assez correct. Mais au fil du temps je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout comme ça. Donc pour ma part, quand j'ai commencé à filmer, je filmais tout simplement avec mon téléphone. A ce moment là j'avais un iPhone 7, ensuite je suis passée à un iPhone 8. Et j'avais tout simplement mon téléphone et un petit trépied que je me suis fabriqué moi-même. Donc c'est un trépied un peu bizarre, je l'ai d'ailleurs encore. Là au moment où je filme, j'ai toujours ce trépied là que j'ai fait moi-même. Si vous n'avez pas de trépied, vous pouvez prendre quelque chose pour que ce soit à la hauteur de vous filmer, ça dépend du style de vidéo que vous faites aussi. Moi dans ce cas là, c'est des vidéos de beauté, donc c'est des vidéos où il faut qu'on voit bien mon visage. Certes, l'encadrement n'est pas celui d'une caméra, mais je trouve qu'on peut faire vraiment pas mal avec nos téléphones de nos jours. Là je suis passée à un Huawei P30 Pro. Donc c'est un téléphone assez performant. Quand vous allez voir mes vidéos d'avant, filmer avec mon iPhone et mes vidéos de maintenant, on voit vraiment la différence de qualité image. Je trouve que celui-ci est beaucoup plus adapté pour des vidéos YouTube. Certes, une caméra est la meilleure des solutions, mais pour avoir une très bonne caméra, franchement c'est le prix au moins d'un téléphone. Donc dans ce cas-ci, moi mon téléphone il a coûté à peu près, quand il est sorti, dans les 1000€, un petit peu moins que 1000€. Et franchement, j'en suis assez contente. Maintenant, soit vous investissez dans un bon smartphone, soit dans une bonne caméra, mais si vous prenez des caméras peu chères, entre guillemets, c'est rare d'avoir une très belle qualité. Et j'en ai vraiment cherché pendant très longtemps. Donc là je me suis fixée que je vais continuer à filmer avec mon téléphone, ça fait très bien l'affaire. Jusqu'à quand je pourrais me permettre de m'acheter une bonne caméra pour filmer des vidéos. Donc contrairement à ce qu'on peut croire, on n'a pas besoin de micro. Moi je pensais qu'il fallait obliger un bon micro pour avoir un son assez agréable. Moi là, au moment où je filme, je ne filme qu'avec mon téléphone. Et même le micro est celui de mon téléphone. Donc je n'ai pas de micro externe, pas de modification au niveau de la voix. Donc voilà, c'est vraiment tout avec mon téléphone. Donc pour commencer, il ne vous faut pas grand chose. Donc il vous faut quelque chose où vous placez votre téléphone à la bonne hauteur, que ça vous aide à être stable au niveau de l'image. Et soit une caméra, soit un téléphone. Moi je vous propose un téléphone. De nos jours, on a tous à peu près un téléphone assez performant. Les images sont vraiment bien performantes sur tous les smartphones. Donc votre téléphone vous suffit amplement. Ensuite, je vous propose de vous placer toujours devant une fenêtre. Là derrière où je filme, j'ai en face de moi une grande fenêtre. Donc si vous faites une vidéo où vous vous êtes filmé en premier plan, être devant la lumière naturelle est la meilleure des solutions. Il n'y a pas besoin de ring light, il n'y a pas besoin de tout ça. Pas de lumière artificielle. Donc tout simplement une fenêtre avec une bonne lumière vous suffit. Donc je pense que c'est ces trois choses là qui sont principalement indispensables. Donc un smartphone, trépied ou alors quelque chose que vous fabriquez vous-même un peu comme moi. Et une fenêtre. C'est tout ce qu'il vous faut. Un autre conseil que je vous donne, et ça franchement je vous le donne avec tout mon coeur. Si vous voulez débuter dans Youtube avec l'idée de gagner de l'argent, ne commencez pas Youtube. Tout simplement parce que ça va se voir, ça va se ressentir sur vos vidéos. Et ça ne va pas vous apporter plus que ça. Donc vous n'arriverez même pas à votre but. Donc si vous débutez vraiment dans Youtube, faites-le parce que vous avez la passion de quelque chose. Parce que vous voulez vous projeter vraiment d'un partage. Et parler de ce que vous aimez et ce que vous connaissez. Moi dans mon cas, j'ai toujours aimé le maquillage. Donc tout le monde sait autour de moi que j'adore me maquiller, j'adore les maquillages. Et ce n'est pas une nouveauté, ça a toujours été comme ça depuis au moins 15 ans. C'est comme ça. Et donc voilà, la passion avant tout. Ensuite, au fur et à mesure du temps, vous pouvez toujours vous améliorer. Rien ne vous empêche de vous améliorer. De vous acheter des appareils un peu plus performants, des plus beaux trépieds. Et ajouter quelques accessoires pour faire vos vidéos. Donc moi dans mon cas, le seul truc que j'ai rajouté, c'est juste un ring light. Je vais essayer de vous le montrer. Donc j'essaye de vous le montrer comme ceci. J'ai la fenêtre juste derrière moi. J'ai ensuite un miroir là où je me regarde très rarement. Mais bon, ça sert toujours. J'ai mon ring light qui est énorme. Donc le voilà, ça fait depuis le mois de décembre que je l'ai. Sinon je n'avais pas de ring light avant. Et je vais vous montrer par rapport au miroir, le genre de trépied que j'ai fait moi-même. Donc désolé pour la lumière. Donc voilà la vue d'ensemble. Donc ça c'est le trépied où est mis mon téléphone. En fait il y avait ceci qui se collait à la voiture ou alors sur un miroir. Mais ce n'était pas assez puissant je trouve. Donc j'ai décidé de le coller sur... Ceci c'était un boîtier où on met des cotons démaquillants. Donc je l'ai collé sur ça pour que ce soit la bonne hauteur pour quand je filme. Donc j'ai commencé avec ça et ça fait plus d'un an que je m'en sers. Ça fait très très bien l'affaire et je ne vois pas pourquoi je devrais investir dans un trépied alors que celui-ci ça marche très très bien. Et donc voilà, vous voyez il y a mon ring light et mon bureau. Donc voilà, j'espère vous avoir bien montré mon petit trépied. Et j'ai montré vraiment comme je pouvais vu que je filme avec mon téléphone. Je n'ai pas su faire une vidéo de face. Mais bon voilà, pour vous dire qu'il ne faut vraiment pas grand chose pour débuter YouTube. Il faut vraiment se sortir cette idée de la tête qu'il faut vraiment du matériel professionnel pour faire des vidéos. Et pour débuter en YouTube, on n'a pas tous les moyens d'acheter tous ces appareils là. Et franchement, si on n'est pas sûr que ça va nous plaire, je pense que c'est même inutile d'investir, de commencer et de se dire « Bon en fait, je n'aime pas YouTube et je veux tout arrêter. » Donc si après vous voulez vraiment vous perfectionner dans tout ça, comme je vous ai dit, vous mettez des ring light, des spot light, des micros. Vous pouvez vraiment investir sur tout ce que vous voulez. Mais pas besoin de faire tout ça en même temps, vraiment étape par étape. Moi je pense que la prochaine étape, ça sera un micro que je pourrais relier à mon téléphone. Même si le son, je pense qu'il est très bien comme ça. Mais pour que le son soit un petit peu plus subtil et propre et que ça évite vraiment les bruits de fond. Parce que je filme vraiment sur une chambre qui donne sur la rue et j'ai très souvent des avions et des camions. Et on les entend très fort par moments. Mais bon, en ce moment, ce n'est pas une priorité. Je fais très bien avec ce que j'ai et voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo juste pour vous expliquer avec quoi j'ai commencé et avec quoi je filme. Comme quoi on peut se faire des fausses idées des fois quand on regarde des vidéos. Il vous suffit vraiment de rien du tout pour commencer. Mais je répète encore une fois, la première chose qu'il vous faut c'est la passion. Ne regardez pas mon nombre d'abonnés. Ne regardez pas mon nombre de j'aime, de j'aime pas, des commentaires méchants qu'on puisse vous mettre des fois. Il faut vraiment faire abstraction de tout ça. Vous devez le faire vraiment parce que vous aimez, échangez. Si un jour vous n'avez vraiment plus envie de le faire, ne le faites plus. Ne le faites plus parce que ça va se voir, ça va se ressentir sur vos vidéos. Et franchement, ça ne va pas être agréable ni pour vous, ni pour les personnes qui vous regardent. Passion avant tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile et que ça vous donnera envie de créer votre chaîne si c'était dans vos buts en ce moment. En plus, en ce moment, on est en période de confinement. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui se disent qu'ils vont créer une chaîne YouTube pour passer leur temps et surtout pour divertir les autres. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et également, me suivre sur Instagram que je vous laisse en lien en barre d'infos comme d'habitude. Gros bisous !